Bienvenue au jour 2 de Moving On, la conférence, le sommet mondial sur la mobilité durable. Se joint à moi aujourd'hui Florent Ménégaux, directeur général exécutif de Michelin. Florent, bienvenue. Bonjour Richard, bienvenue à vous. Moi-même, Richard St-Pierre, président de C2, co-collaborateur avec Michelin pour l'événement Moving On, qui démarre sa deuxième journée. Hier, on a eu plus de 4000 personnes qui se sont inscrites sur le site, quarantaine d'entreprises. L'énergie était absolument à couper le souffle. Première question, peut-être vous demandez quelles sont vos premières impressions. Écoutez, très positive. On a découvert une nouvelle façon d'interagir à travers cet événement Moving On. Et c'est exactement ce qu'on avait recherché. C'est de pouvoir travailler sur les sujets extrêmement sérieux qui vont engager notre avenir d'une manière différente et plus moderne, plus interactive. Et donc, on a ressenti beaucoup d'énergie hier. Absolument. Peut-être qu'on va parler de pourquoi on est arrivé à Moving On ultimement, mais Michelin, c'est une compagnie qui arrive à son 130e anniversaire d'ici quelques années. Donc, on peut penser une compagnie très traditionnelle. Comment vous, en tant que directeur général exécutif de Michelin, vous faites pour conserver cette fleur de l'innovation après plus d'une centaine d'années ? Alors, en fait, il faut revenir aux origines du groupe qui sont très simples. Le groupe, depuis son origine, a pour vocation, pour ambition d'améliorer la mobilité des individus parce que nous sommes convaincus que la mobilité est vecteur du progrès humain. Et pour avoir notre contribution au progrès humain, nous le faisons à travers une meilleure mobilité. Et donc, l'entreprise est constamment en recherche de comment améliorer la mobilité. Et donc, on ne doit jamais rester là où on est. Et donc, on a toujours essayé de développer la chose qui va faire une meilleure mobilité. Et il y a toujours un progrès à faire. Voilà. Donc, ça nous oblige à être constamment dans notre temps et à constamment regarder devant plutôt que de regarder derrière. En fait, Moving On, dans cette droite ligne, est un événement parmi tant d'autres sur la notion d'innovation que Michelin appuie. Vous avez diverses initiatives, le centre de recherche qui vient d'ouvrir à Clermont. Vous avez une annonce d'un nouveau pneumatique, nouveau genre, Vision, je crois. Peut-être pouvez-vous nous parler des autres initiatives que Michelin aide à appuyer et à faire littéralement changer le monde ? Alors, on travaille donc sur plusieurs... En tant qu'entreprise, nous avons plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Donc, en tant qu'entreprise, nous sommes aussi une mini-société. Et donc, nous avons pour objectif d'innover dans la manière dont nous interagissons avec les personnes qui constituent l'entreprise. sur la responsabilisation au niveau local, régional, global, à tous les niveaux, pour que les individus s'approprient complètement l'entreprise et se sentent responsabilisés. Donc, ça, c'est un axe d'innovation. Pour la mobilité durable, nous travaillons beaucoup sur les approvisionnements en matière première. Et nous travaillons sur avoir une chaîne d'approvisionnement en matière première qui soit la plus compatible avec une notion de durabilité et de la protection de l'environnement. Je vais prendre un exemple, c'est le caoutchouc naturel. Nous travaillons beaucoup pour faire en sorte que notre empreinte environnementale soit la plus faible possible. Donc, on travaille sur l'amélioration des rendements des arbres EVA, par exemple, pour savoir comment doubler les rendements d'un même arbre pour qu'ils produisent plus de latex. Et donc, on utilise moins d'arbres et moins de surface pour produire la même quantité de latex, qui est un composant assez essentiel du pneumatique. On travaille également à faire en sorte qu'à côté de l'EVA, poussent d'autres types de cultures, de manière à ce qu'on exploite le sol, pas avec de la monoculture, mais avec différentes cultures qui permettent d'avoir un sol qui s'enrichit, plutôt que d'avoir un sol qui s'appauvrisse. On travaille également sur le type de maladie qui peut arriver à un EVA, des champignons très particuliers. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur cette question-là, parce que si ces champignons qu'on a détectés dans certains endroits du monde venaient à se déployer dans d'autres endroits du monde, il pourrait y avoir des pénuries d'approvisionnement en caoutchouc. Et le caoutchouc est un élément assez essentiel dans la vie moderne. Dans la plupart des biens qu'on utilise, le caoutchouc joue un rôle. Donc on a beaucoup d'éléments de recherche pour faire en sorte que ce type de champignon ne puisse pas se développer et atteindre la production d'EVA. Donc on a beaucoup d'initiatives dans des tas de domaines. C'est fascinant ce que vous dites parce que je suis absolument convaincu que peu de gens réalisent que les pneumatiques qui équipulent et pour lesquelles on centre toute la conversation autour des économies d'énergie, empreintes carbone, etc. Et là, vous me parlez d'arbres et de maladies potentielles qui pourraient changer la dynamique du pneumatique même. C'est absolument fascinant la chaîne de valeur que vous donnez. Par extension, pour la suite, il y a des gens qui ont reconnu des valeurs, notamment je crois les Nations Unies avec lesquelles vous travaillez. Permettez peut-être d'extrapoler un petit peu la relation que vous avez établie depuis la COP21 à Paris ? Oui. Alors nous travaillons avec des émanations des Nations Unies, notamment une low-cap, sustainable low-carbon for transport, pour laquelle nous travaillons sur une feuille de route actionnable qui permettent d'avoir une empreinte zéro carbone nette à l'horizon 2050 à peu près. Et ça, c'est pour arriver à contenir une augmentation des températures dans l'ordre de 1,5 degré et éviter qu'elles soient supérieures à 2 degrés qui auraient des conséquences qu'on maîtrise mal à l'heure actuelle si ça arrivait. Alors, on travaille avec les Nations Unies sur ces questions-là pour voir comment, dans le secteur du transport, nous pouvons, nous Michelin, contribuer à amener d'autres entreprises du secteur du transport à rentrer en action pour développer des plans qui vont permettre d'avoir moins d'émissions de CO2 au moment même où le transport va continuer à se développer. Parce que c'est très important de bien comprendre qu'il ne faut pas opposer le développement de l'immobilier et l'empreinte environnementale. On doit être capable de maîtriser un transport et les effets induits de cette augmentation du transport et ne pas considérer qu'il faut réduire la mobilité pour réduire l'empreinte environnementale. C'est contraire à l'esprit de progrès. Voilà. Donc, on est convaincu qu'on est capable de faire un zéro émission nette du monde du transport à l'horizon 2050 si on s'y met tous ensemble. C'est fantastique comme perspective, mais c'est aussi intéressant de réaliser que la perspective que vous donnez dans le temps et au niveau même mondial se retrouve ici dans l'écosystème qui a été créé entre les entreprises pour créer Moving On. On a plus de 40 partenaires qui se joignent ici à Montréal et cette dynamique-là, sur le long terme que vous élaborez, se retrouve dans le très court terme et tangible que l'on a ici. Peut-être une dernière question au niveau du customer centricity. C'est-à-dire qu'on voit bien, tant dans la culture de Michelin, j'ai eu le plaisir de travailler avec vos équipes, j'ai vu que les gens sont passionnés, non pas par la pneumatique, mais par cette volonté de faire quelque chose, un monde meilleur. Donc, les gens sont au centre. Mais ça se reflète aussi dans votre message au grand public. Pouvez-vous peut-être un peu parler customer centricity? Ça veut dire quoi pour vous? Alors, le groupe Michelin, depuis son origine, a toujours été très préoccupé par les besoins de ses clients, mais était centré sur la construction de pneumatiques qui permettait de répondre le mieux possible aux besoins des clients. Avec l'avènement des réseaux sociaux et maintenant depuis quelques années, ce que nous constatons, c'est que chaque client maintenant a les moyens de rentrer en connexion plus directe avec les entreprises et exprime d'autres attentes qui vont au-delà de la satisfaction qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel objet qu'ils achètent. Et donc, ils veulent être considérés, ils veulent être reconnus, ils veulent être écoutés, ils veulent être entendus. Et toutes ces notions-là, l'entreprise et le groupe Michelin notamment n'étaient pas complètement adaptés à ça. Et donc, nous travaillons sur faire en sorte que chaque individu, chaque client existant ou potentiel, se sentent reconnu dans l'entreprise et se sentent valorisé. Et dans le monde de demain, dans lequel on est déjà inscrit, en fait, chaque individu va constituer pour nous une relation unique. Et donc, il faut faire passer une entreprise qui travaillait sur quelques segments à une entreprise qui va travailler avec plusieurs milliards de marchés et d'individus qu'il va falloir considérer comme étant des clients. Et quand on travaille sur plusieurs milliards de clients, ça devient assez complexe à gérer. Donc, toute l'entreprise est engagée dans ce mouvement. Je vous demanderais peut-être de nous donner un peu le mot de la fin avec cet entretien. Mais nous sommes actuellement sur les réseaux sociaux. Ce que vous élaborez ici, les participants le vivent parce que c'est un dialogue que l'on a vraiment établi avec les 4000 personnes qui se joignent à nous. Quel serait peut-être votre message pour cette deuxième journée ? Eh bien, moving on. C'est-à-dire rentrer en action, passer de l'intention à l'action. Et puis, plus nous aurons d'entreprises et des personnes qui s'impliquent pour rentrer en action. Plus vite, nous serons capables d'avoir une mobilité qui se développe avec une empreinte environnementale maîtrisée. Florent Ménégaud, directeur général exécutif de Michelin. Merci beaucoup de vous être joint à nous pour aujourd'hui. Merci de votre confiance. Merci Richard. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Bien sûr, je crois qu'une des particularités de Capgemini Consulting, qui est donc la partie conseil en management du groupe Capgemini, c'est la proximité et l'investissement dans les secteurs de nos clients. Et donc, bien comprendre et bien anticiper avec nos clients ce qui sera la réalité de leur marché demain est tout à fait clé pour nous. On le fait dans l'industrie automobile, on le fait dans les transports et on voit bien qu'aujourd'hui, ce découpage-là a de moins en moins de sens et que le vrai sujet pour l'ensemble des acteurs, à la fois du transport et de l'automobile, ce sont les questions de mobilité avec une recomposition complète des chaînes de valeur autour de cela. Alors justement, Jean-Baptiste, peux-tu en quelques mots nous donner ta perception de l'évolution de ce marché de la mobilité ? Quelles sont finalement les grandes tendances, les grands événements de rupture que tu vois arriver dans ce monde de la mobilité qui est autour de nous d'ailleurs actuellement à Moving On ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs grands traînes, grands facteurs qui impactent la mobilité. Un dont on a beaucoup parlé hier, c'est toutes les questions du CO2. Et comment est-ce que dans un contexte où le monde est en croissance, la mobilité est en croissance avec le monde, comment est-ce que malgré tout, on réduit ou on tient les objectifs de CO2 quand ce sera fixé ? Donc c'est le premier challenge, c'est offrir autant et plus de mobilité à l'ensemble de la planète tout en étant raisonnable sur la tenue des objectifs de CO2. Premier élément. Deuxième élément qui change tout, c'est évidemment le digital et avec toute la recomposition de la chaîne de valeur autour du digital et qui va du client final. Et alors, on commence tous à voir sur nos applications des systèmes qui nous permettent de louer des voitures, de prendre des trains, de prendre des avions. Mais ensuite, il va falloir que ces services soient de plus en plus interopérables. Et puis, ça remonte la chaîne de valeur, les produits eux-mêmes, les systèmes de transport. On entendait parler hier d'Hyperloop et avec une question, mais qu'est-ce qui va voyager dans l'Hyperloop ? Est-ce que c'est un véhicule comme aujourd'hui ou est-ce que ça va être un véhicule complètement différent dont on ne sait même pas encore à quoi il va ressembler ? Donc le produit va évoluer et puis la manière de produire ce produit va changer. Les usines de demain seront aussi complètement différentes. Donc le digital est en train de changer fondamentalement chaque étape de la chaîne de valeur. Exact. À commencer, comme tu le disais, par l'expérience client. À cette table d'Assos Systèmes me disait hier, nous, on focalise notre attention sur l'expérience client et qu'effectivement, le digital permet d'améliorer, d'enrichir. Et on part de là pour essayer de comprendre les besoins de mobilité de demain. Et c'est intéressant ce point de l'expérience client qui est en réalité à la convergence de ces deux éléments, le digital et le CO2. Exact. Parce qu'on pourrait se dire, finalement, une expérience client toujours meilleure grâce au digital. Donc grâce au digital, on aura toujours mieux, toujours plus et finalement toujours plus de transport. Et la réalité n'est pas celle-là. La réalité est que les problèmes de CO2 ne se régleront pas uniquement par de la technique. que c'est un enjeu sociétal et c'est la combinaison de la prise en compte des objectifs de CO2 et du confort complémentaire ou de la fluidité apportée par le digital qui fera la différence. Mais on ne peut pas être uniquement sur une réponse technique par rapport à ces enjeux. Sachant que, par ailleurs, le CO2 est une des externalités, mais il y a bien d'autres externalités qui, d'ailleurs, souvent touchent plus les consommateurs et les villes, qui sont les NOx, les SOx, les particules, enfin les polluants en général, le CO2 n'étant pas un polluant. Et effectivement, je pense que le sujet des villes, c'est un point de cristallisation des sujets de mobilité qui est intéressant. Et on voit bien que, dans les villes, c'est le sujet sociétal qui prédomine. Et on voit bien que, même aujourd'hui, si on prend les questions du véhicule autonome, on disait que tous les éléments dans la chaîne de valeur vont changer, le véhicule lui-même et le véhicule autonome, ça en fait partie. Le premier bénéfice du véhicule autonome, c'est la réduction des accidents. Et donc, c'est la sécurité. Et donc, c'est tout à fait important. C'est aussi la limite actuelle du véhicule autonome. Mais on voit bien que la ville, c'est vraiment intéressant parce que c'est là où tous les enjeux sociétaux... Alors, il y a la sécurité, mais il y a l'inclusion, il y a le fait que tous les gens qui ont à se déplacer puissent le faire et limiter les inégalités face au transport. Enfin, c'est tous ces éléments qui doivent être pris en compte. Et on ne peut pas juste se dire, des produits meilleurs, ça ne suffira pas. Absolument. D'où, d'ailleurs, les efforts que nous faisons avec le maire de Montréal pour mettre en place un processus itératif d'échange avec les villes. Puisque, tu le sais, vous en ferez partie, d'ailleurs, de la délégation d'industriels qui va aller à Métropolis la semaine prochaine, ce fameux congrès des grandes villes du monde. Je crois que plus de 150 maires de grandes villes seront à Montréal. Donc, on va en profiter pour écouter aussi, effectivement, quels sont les besoins des grandes villes. Alors, Cécile, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton activité, c'est que toi, tu vois le monde financier arriver dans ce monde de la mobilité. Et tu le conseilles, d'ailleurs, très souvent. Et tu lui dis, mais c'est bien maintenant qu'il faut que vous veniez et que vous insuffliez, quelque part, une dimension sustainable, une dimension de mobilité durable. Oui, clairement, les banques ont commencé à avoir une réflexion RSE autour de, finalement, est-ce que je pollue ? Et comme je suis une société de services, je pollue très peu. Ça, c'était il y a 10 ans, 15 ans. Après, elles se sont positionnées plus sur une logique. Mes clients ont des sujets de sustainability. Donc, comment est-ce que je peux les aider ? Avec l'émission de Green Bonds, maintenant de Green Loans. Et puis, elles commencent à se rendre compte que c'est bien de proposer des produits. Mais on peut aussi proposer des services, parce qu'on est dans une logique, maintenant, d'échange de services, avec des services, notamment aux institutionnels, parce que de plus en plus d'institutionnels veulent investir dans des projets qui sont des projets RSE. Et notamment des projets de mobilité RSE, avec des réflexions sur le CO2, des réflexions sur les pollutions. Et puis, je pense que maintenant, les banques arrivent dans une troisième ère où elles se disent, finalement, je devrais participer à des partenariats. Et ça, c'est encore à créer. BNP Paribas, qui est d'ailleurs partenaire de Moving On. Qui est un partenaire de Capgemini aussi. Et de Capgemini aussi. Et dans cette réflexion, beaucoup de produits de qualité, des nouveaux services très innovants. Maintenant, je pense que la troisième brique, c'est quel partenariat, dans quel écosystème ? Exact. Alors, tu as prononcé le mot qui m'est le plus cher actuellement, le mot d'écosystème. Et je crois savoir que Capgemini, avant même que le mot existe, était déjà sur cette dimension écosystémique qui consistait à dire, finalement, on ne traitera les grands problèmes sociétaux que si on est capable de mettre autour de la table tous les stakeholders, tous les acteurs. Alors, tu peux peut-être, en conclusion, nous dire, Jean-Baptiste, comment toi, tu sens le rôle d'un consultant comme Capgemini dans cette notion d'écosystème actif ? Nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises à innover et à se transformer. Et ce dont on est convaincu, c'est que si elles ne s'ouvrent pas à des perspectives différentes, elles ne se transformeront pas suffisamment et elles n'y n'y arriveront pas suffisamment. Et donc, le travail en écosystème, c'est justement mettre ensemble des gens qui viennent avec des perspectives différentes, des objectifs différents, d'ailleurs. Le principe de l'objectif unique, à mon avis, est très fortement remis en cause. Chacun vient parce qu'il a un intérêt à venir. Et c'est de ce travail en commun qu'il faut organiser, donc il faut faire de l'ingénierie, parce que des gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas du tout dans les mêmes référentiels, ils ne travaillent pas facilement ensemble, en tout cas pas de manière efficace et productive. Donc, c'est l'ingénierie de ça et la création d'écosystèmes qui vont être de plus en plus matures et de plus en plus efficaces dans leur capacité à collaborer. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients quand on accompagne leur transformation. Et c'est ce qu'on trouve aussi que l'Open Lab est particulièrement intéressant parce que c'est un vrai terrain d'expérimentation de la manière dont différentes entreprises, finalement, collaborent sur un sujet qui est important, mais qui n'est pas toujours central dans leur business model. Donc, ce qu'on fait chez nos clients, d'une certaine manière, on en fait un peu le pilote à l'Open Lab. Quand je vous écoute tous les deux, je suis très heureux que vous soyez un partenaire de l'Open Lab Challenge Bimendom. Merci à tous les deux pour cette interview. Et bonne journée à Movinon. Merci Eric. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Konnúnas. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Nous sommes en direct de Moving On. J'ai le plaisir donc de vous accueillir ce matin pour pour que nous parlions un petit peu de votre vision de la mobilité. Alors, j'aime bien commencer toujours par repréciser à nos auditeurs qui est l'entreprise dans laquelle vous agissez. Alors, qui est Foresia, finalement, en quelques mots ? Foresia, c'est un groupe international qui est représenté sur l'ensemble des continents. C'est un quart de chiffre d'affaires, c'est 100 000 collaborateurs, c'est une entreprise très technique avec plus de 6 000 ingénieurs sur l'ensemble de nos centres techniques et de nos business groupes. Et notre périmètre de jeu, il est divisé en deux, c'est tout l'intérieur du véhicule. On fournit toutes les fonctions sur l'intérieur, siège, planche de bord, tout ce que vous voyez à l'intérieur du véhicule, il y a de fortes chances que ce soit du Foresia. Et puis, une partie qui est un petit peu moins visible, qui est toute la partie de traitement des émissions sur moteur, que ce soit diesel ou moteur, que ce soit dans les véhicules et également sur les véhicules lourds. Voilà, en deux mots, Foresia. D'accord, donc on peut dire que ça, ce sont deux axes de travail forts pour Foresia. Si je comprends bien, d'un côté, tout ce qui va être la transformation de la vie à bord. D'ailleurs, vous avez créé une communauté d'intérêt, déjà, dans notre Open Lab, sur ce sujet-là. Et puis, il y a tout ce qui est réduction des émissions, avec qualité de l'air, dont on parlait déjà un peu dans le passé ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire, finalement, nous révéler les grands secrets de demain, dans ces deux domaines ? Alors, commençons peut-être par la vie à bord. La vie à bord est complètement changée, parce qu'en fait, la modification au niveau de l'automobile est venue de l'extérieur. C'est-à-dire que la vie à bord, les modèles de véhicules qui vont voir le jour demain, vont être des véhicules qui vont être beaucoup plus segmentés, avec des utilisations spécifiques. Et donc, à chaque fois, la vie à bord va être spécifique. On n'aura pas la même vie à bord sur un véhicule qui sera destiné à faire de l'intercité, et d'un véhicule qui sera, en fait, un espèce de véhicule qui va tourner à l'intérieur de la ville. Donc, à chaque fois, le cahier des charges est complètement redéfini, parce qu'actuellement, tous nos véhicules sont les mêmes. Un peu plus riches, un peu plus standards, un peu plus basiques, mais fondamentalement, c'est le même modèle. Demain, on change tout. Donc, on est customisé, demain ? Absolument, et on va changer également l'architecture, parce que quand on parle de véhicule autonome, on va se retrouver avec un rapport avec le véhicule qui va être complètement changé. C'est-à-dire qu'on va être passager, conducteur, avec une activité qui va être complètement indépendante de la conduite. Donc, en fait, tout ça, il va falloir le réinventer complètement. Le rapport entre l'occupant du véhicule et le véhicule est quelque chose qui va être mon travail là-dessus. Mais ça change carrément votre métier, parce que vous êtes obligé d'introduire des nouvelles technologies, j'imagine. Je pense par exemple à la communication avec l'extérieur, à ce qu'on peut voir sur des tableaux de bord. Tout ça doit être repensé, j'imagine. Ça, c'est le grand métier de forcière, en fait. C'est-à-dire, pour être un systémier, il faut véritablement partir de l'action de l'utilisateur. Et Eric, tu nommais tout de suite notre activité qui est la Enlance Life on Board, l'activité qu'on a fait en collaboration avec les partenaires de l'Open Lab. Et c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on part de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de technologies qu'on va produire, qu'on va englober dans le système, et d'autres qui vont être des technologies extérieures. Mais nous, le point, c'est qu'au niveau de l'individu, on doit avoir la meilleure communication, la meilleure interaction avec le véhicule. Parce que le problème, c'est que toutes ces informations, l'activité, on a une quantité extraordinaire. Et on est sur du data, on est sur le digital. C'est-à-dire qu'on peut avoir véritablement une agression au niveau de l'utilisateur, qui ne va pas, en fait, avoir l'information qui va être nécessaire. Utile. Voilà, utile. Donc, un des grandes parties de notre travail, c'est pour ça qu'on travaille sur tous ces domaines-là, qui sont les sciences cognitives, absolument, tous les facteurs humains, de comprendre exactement pour quelle situation, quel est le type d'information dont a besoin l'utilisateur, de manière à ce que, véritablement, le voyage et l'expérience à bord de l'utilisateur soient maximisés. D'accord. Alors, révolution dans la vie à bord, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite révolution aussi dans la gestion des externalités et dans les impacts sur la qualité de l'air. Est-ce que, Nicolas, tu peux nous en dire un peu plus, là ? Bien sûr. Alors, en termes de réduction des émissions, la problématique de la qualité de l'air est grandissante, notamment au niveau des villes. Et la vision de Foressa, c'est qu'il va y avoir une transformation dans la chaîne de valeur, dans le sens qu'au-delà des constructeurs qui sont nos clients traditionnels dans notre métier, nous allons devoir adresser graduellement les villes, les flottes et toutes ces communautés qui souffrent de problématiques de qualité de l'air et qui sont de plus en plus à mettre des législations au niveau global, dans leur localité. D'autant qu'il y a la pression du citoyen, d'ailleurs. Voilà, bien sûr. La qualité de l'air, c'est effectivement la pollution. Complètement. Qu'on respire. Complètement. Donc, pour nous, la problématique de Foressa, c'est d'adresser un écosystème différent que nous sommes aujourd'hui et de pouvoir adresser non seulement les constructeurs, mais également les villes, les flottes et ces acteurs locaux qui ont des besoins qui sont complètement nouveaux. En fait, on a beaucoup parlé dans ces entretiens moving on, d'entretiens entre l'Open Lab, ses partenaires, et des partenaires d'ailleurs extérieurs à l'Open Lab, des villes. Manifestement, elles réapparaissent dans chacun des entretiens que j'ai pu mener depuis deux jours. Et vous confirmez, vous aussi, en étant finalement un des grands acteurs de l'automobile mondiale, en fournissant quasiment tous les constructeurs dans le monde d'équipements à bord, de moyens polluants, vous confirmez, vous aussi, que la ville devient un pivot central dans l'écosystème de mobilité ? Absolument, parce que les villes, et c'est un chiffre qui tourne beaucoup dans toutes les conversations qu'on a eues, 50% de la population mondiale est urbaine. Déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui. Et on voit cette proportion très clairement augmenter. Donc en fait, tout est centré sur les villes. Et le pouvoir des villes, c'est-à-dire que chaque ville a une possibilité d'administrer et de définir sa politique en termes de mobilité, de ce moment-là, le pouvoir bouge. Avant, on avait des réglementations qui étaient au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, sur les mobilités et sur les contraintes d'émissions. Mais la ville peut rajouter un facteur potentialisateur là-dessus, en définition des zones à zéro émission, de restreindre complètement la circulation à l'intérieur, d'avoir une politique sur les transports publics qui va être différente. Donc à partir de ce moment-là, les leviers, et je dirais les curseurs, ce que chacune des villes peut amener, va complètement changer la logique de l'offre. Et donc les constructeurs vont devoir adapter des véhicules qui vont répondre aux contraintes données par les villes et ceci de manière complètement localisée. Mais avec des localisations qui à chaque fois vont poser plusieurs millions de véhicules et de clients potentiels. Alors, véhicules partagés, véhicules mis en commun, véhicules en propriétaire, tout cet équilibre-là va en fait être complètement changé en fonction des réglementations qui vont être amenées spécifiquement par chacune des villes. Et c'est ce qui ressort beaucoup dans la discussion auxquelles j'ai participé à Mouvenon. On voit très bien les acteurs, que ce soit les start-up ou les villes. Le dialogue est très clair. Il est local. On a des problématiques locales et des solutions locales. C'est clair. Quand on est à Montréal, avec un hiver comme ils en ont un, avec des ponts, avec le Saint-Laurent entre les deux parties de la ville, ce n'est pas la même chose que d'être à Singapour. C'est clair. Alors, ce qui est fantastique, c'est que vous êtes quand même sur deux sujets majeurs de la mobilité de demain. Parce que, dans un cas, c'est la vie à bord et c'est évidemment toute l'expérience du futur conducteur, passager, finalement, du véhicule autonome ou non, d'ailleurs. Absolument. Et puis, vous êtes aussi sur la clean mobility, comme tu l'appelles, Nicolas, qui est le problème numéro un des villes. Si j'en crois, les dernières statistiques sur les préoccupations majeures des mers, ils nous disent d'abord la qualité de l'air. Donc, en fait, vous êtes sur les deux tendances majeures, vous, Foresia, qui préoccupe aujourd'hui le monde de la mobilité. Je me trompe ? Non, c'est très clair. C'est un choix de libérer. C'est l'enjeu de cette conférence à Moving On. Et c'est pour ça que nous allons continuer de participer et rencontrer tous les acteurs de l'écosystème de demain. Eh bien, écoutez, je suis très fier de vous avoir comme partenaire au sein de l'Open Lab Challenge Bim & Done. Merci, messieurs de Foresia. Merci, Eric. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Bonjour Constance. Bonjour Marie-Eme. Très heureux de vous accueillir. Je suis Alexis Ofergeld. Je suis Directeur de l'OpenLab Michelin. et on est ici dans l'aquarium en plein coeur de Moving On pour cette deuxième journée, on est très heureux de vous accueillir donc Constance Constance Herschel tu es directrice au sein de BNP Paribas en charge du Change Management BNP Paribas Corporate and Institutional Banking sorry to have been in English so I switched to English but here it's in Canada so it could be in French or in English you're in charge of Corporate and Institutional Banking in charge of Change Management and specifically in charge of Sustainable Finance can you tell us more about your implication and your goals at BNP Paribas yeah so thank you very much Alexi for hosting us in this amazing city of Montreal and this beautiful setup of C2 so yes indeed at BNP Paribas we aim at detecting and anticipating macro trends that will impact our clients personally or professionally and when it comes to Sustainable Finance and Smart Mobility we see two macro trends Sustainability really impacting smart mobility as well as digital and at BNP Paribas we're ready to accompany those two trends for strategic clients when it comes to those two trends it's very simple when it comes to smart mobility we all have in mind we find the electronification of vehicles or alternative fuels as well as increased use and reliance on public transportation as well as alternative transportation but we see a macro trend really when it comes to connectivity and artificial intelligence applied to vehicles that makes vehicles safer more autonomous and more efficient The third trend trend that we're seeing in smart mobility is the shared mobility and increased reliance to digital platforms we're moving from a vehicle centric to a platform centric mobility ecosystem and as a result we see a new ecosystem arriving with existing players making their business model evolve but we also see new players arriving on the market like uber but also like apple google that are really changing the panorama and the ways those people interact which means that partnerships and alliance across different players the existing ones but as well the new ones and startups are really absolutely necessary so that we can together build the future of mobility and create new standards do you have some specific examples of things you have done already that you can share with us to be concrete because you're changing the way BNP Paribas is accompanying its clients yes so maybe I can give you example at group level BNP Paribas has a company which is a fleet company really fostering corporate fleets for major corporates or institutions fleets of vehicles and what they're doing is really they're fostering electric vehicles as well as digital so what they're providing is a big data aided solution for fleet managers that enable a fleet manager to optimize its feet detect abnormal pattern try to detect driving behaviors that could be corrected and foster education and autonomy of vehicle owners or renters to become better more sustainable and less impactful on the environment so it's quite interesting because we moved away from traditional fuel fleets of vehicle into a world which is really fostering uh reliance on electric vehicles as well as having a more responsible and more sustainable fleet management so you want to play a real role in the evolution of the mobility sector and we want to play a real role because what we're seeing is um all our clients whether they are big corporates or institutions are really looking into changing shifting their business model and this requires very often medium to long-term investments it's not necessarily an investment you can easily source on the market so you need to partner up with banks who are ready to follow you or partner up with investors who are also looking for this medium to long-term investment having a positive impact on the sustainability of our planet and and in this sense bnp paribas a key role first of all to foster this strategic dialogue with our clients but also to finance a positive impact transition of business model as well as create and co-develop with our investor clients a solution that really have a positive impact on the environment or a positive impact on the economy so it's really orchestrating this positive impact financing on one side positive impact investing on the other and bridging the gap between corporates looking for medium to long-term investment and investors looking for medium to long-term investment solutions and and we have a key role to play in this not to mention the fact that many startups are emerging in this field bnp paribas is a bank which is extremely committed to accompanying startups and and we have many many examples in this field we are hosting startups in in specific buildings we have a specific offer to accompany them in their early years of development so it's something which is very close to our heart very interesting a very wide approach and broad approach so um in a few words what will you say about your involvement here at moving on in this uh broad ecosystem of innovation mobility and sustainable mobility so why did you choose to join us because this is the first time for bnt to be with us and we are very happy to host you and thank you very much so thank you for the invitation now we are it's an outstanding event when it comes to smart mobility as i was telling you smart mobility is intrinsically linked to both digital and sustainability and we are very committed to those two micro trends uh it's a key driver of the 21st century um it's sustainability it's really positioned at the heart of our dna uh today that's why we are fully committed also to support the united nations sustainable development goal program and we're doing everything we can to foster a better and more sustainable economy so it was quite natural uh given the fact that many of our strategic clients are today present at this moving on event and are trying through this event to co-create the future of mobility towards something a lot more sustainable for us uh it was quite natural to be present at this event very good thank you very much um so you will be part of moving on and open lab uh for now for for long term this is not only a one-shot event uh we hope to build things together with all the partners we have so it's a very good thing um we we have very soon an event with you here can you tell us in a few words a teaser about the master class that will happen in a one hour time yes of course so this uh master class this master class this master class aims at um uh presenting the different innovative ways to uh finance and uh and accompany our different uh corporates um with also as constance mentions the linked with the investors trying to really bridge the the different needs we will have a presentation on the on the different uh uh possibilities especially on the one specific topic around the supply chain and all the the different options and innovative solutions that we can we can present and of course it will be a time to co-create with the with all the participants trying to see in which way bnp paribas can also make evolve the way it finance or it's uh it's making relationship with the with all the different investors so we are really glad to uh to to be able to animate uh this uh this master class with um especially with the hervé duteil managing director in charge of all the sustainability for uh for americans fantastic you set the stage maybe a final word for you constance yes i think as mariam rightly said i think co-creation with this new ecosystem is absolutely critical for us uh it's a world where we need to invent a lot of things the technologies and the new technologies are making every single most possible so we're really looking forward to this partnership with you with our strategy clients with new players to invent a new way to finance a more sustainable world fantastic have a good day thank you very much thank you very much you Merci. 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 C'est parti ! Oh, it's a great language, by the way. It's so interesting in, you know, in the roots of its language and the name. So that's another, that's an interview for another time. But I'm a big fan. So let's start by talking about CGI and who CGI is and what you guys do. Sure. It's, it's Canada based. It's a very, it's a very big company. So maybe you could just fill me in. Sure. So CGI, yes, was founded in 1976 in Quebec City. So three hours north of here. The company has grown significantly over the years through a lot of acquisitions. We're now a $10 billion company with 70,000 people around the world and 400 offices. You know, most of what we do is related to IT. So we're an IT service provider. End to end, I guess. You know, we offer consulting. We offer systems integration all the way to outsourcing and business process services. And, you know, we're here. We're a good partner of Michelin. And we've been supporting Michelin and their transformation over the years. And, you know, we accepted their invitation to come to moving on because we're, we're, we're also trying to really help our clients leverage IT to the max because IT is not only an enabler in today's digital world, it's actually a driver. So that's, that's our purpose, I guess, at the show. And so you have offices where in the world? Pretty much all over. We have offices in 400 and 40 countries. So across Canada, U.S., of course, but also across all the countries in Europe and Asia back as well. So we spoke a little bit before your practice in Finland is very specific to one area, correct? Oh, there's lots of areas. But as a transportation, we are doing, doing lots of different things to help, help our clients, of course, but also thinking a little bit of bigger picture than helping our citizens in the inner cities and serving, serving with our clients a new, new kind of methods and ways to, to make their transportation and, 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 and mobility. And like mobility as a service started Finland from, from a few years ago. It's a new kind of thinking and concept. And it's been, it's been here also these two days in, in, in some topics. Can you describe it to me? Can you describe it to me? Oh yeah, 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 I can do it. In the future, we have to think totally new about transportation and mobility. Now we have built around the world, I think almost in every country, transportation in different silos. Like we have trains, we have roads and cars, private cars, and, and we have to combine them now. And there is a boundaries between those silos, like legislative, we have to change our regulation that we have done in Finland. I think we are first in the, in the, in the, in the, in the Thai world that we have done it. It's a new kind of legislation which break downs those, those boundaries. Like we force the different transportation companies open the data. Right. Open the data. So we can collect the data from the, uh, different transportation modes, modes, and, and then create the new services for the citizens. And the basic, sorry, sorry, basic idea is that how the citizen can make its, uh, its mobility, door-to-door services, for example, without, uh, buying, uh, uh, own car. Because we have to, we have to, we have to, we have to, we have to have less emissions, less, less, less congestions. We have to make transportation more efficient and, and so other things. So, so it's a, it's a huge question. Transportation costs 20% of the emissions. Yes. We can't stand that kind of, uh, development which has, we created now in our last 100 years. Yes. We have to change that. Right. It requires that collaboration, right? Yeah. And collaboration within all those transportation modes. Mm-hmm. And, and this needs ecosystems in, in, in national, in, in global way and national way that we can really do this. You have to, like, you have to be at the service level, uh, your own car, which is fantastic. Your own car gives you a fantastic service level. It's always there waiting for you whenever you need it. Yes. If you combine all the, uh, transportation modes, sharing, car sharing, bike sharing, taxis, buses, public transportation, and make a combinations. Can you really be that service level? If you think about needs of the individual people. Right. And that's the main question. That's the one thing which we want to, uh, solve with our clients like cities. Hike City Thambere in, 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 in Finland, which is also here in our masterclass. Okay. Well, so because I'm, and I, I will, I will, I will, maybe I'm dumbing it down too much, but if we look what's happened, transportation was the ultimate analog experience. You drink, you drink, you're, you're going through space on a road. It's become digitized. So we have all this. It's big. The challenge now is to turn into an intellect, uh, an intelligent system where all the information is flowing between different parties in a better way so that there are more efficiencies built into the system. Correct. Yeah. Right. So, which is very exciting and very cool because the promise is that the emissions that in terms of emissions, we can, you know, significantly cut them. And so that the consumer experience becomes better. Yeah. And, and so the companies and cities experience efficiencies. We were talking about this before we came into the, the aquarium. The issue is that there is a tremendous amount of data already being produced. Yeah. Uh, and that as the system becomes more intelligent, it's going to become, there'll be even more data. So I, it sounds to me like one of CGI's main goals is to help their clients way through this, this swamp of data in a, in a, in a, in a good way. Correct. Yeah. And I, and I think, uh, and we were talking about it before, but I, I think there's, there's a, a couple of things that are happening as we talk to our clients around the world. There, there is the, the, I get the vision, right? The ultimate goal to, to get to a point where that data is rich. That data is clean. That data is driving insights and, and changing, uh, our ability to react, uh, faster. But I think a lot of our clients are coming to the realization that, that the plethora of data that exists today, you know, it's on an exponential curb that really puts, uh, a significant challenge on the existing IT infrastructure. Um, also in terms of the enterprise architecture to make sure that those volumes of data and the future volumes of data can actually be handled. Um, in the current time, the, the biggest pressure that we're, we're seeing from our clients is actually, yes, there's the vision, there's the tomorrow. Um, but the today is how do we deal with the current amount of data that we have? How do we make this data talk to us? Um, in our, in our survey, our clients are telling us that top priority, priority number one for spend either in innovation initiatives or just, you know, I try priorities are linked to data analytics, predictive analytics. Um, because the, 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 the real return on investment comes from using that data in real time to be able to, uh, have the insight to change, uh, a certain direction or behavior or production in the manufacturing world. Data is the new oil, as we were talking, right? Can you give me a specific example to illustrate this, to be, uh, you know, to, to, to ground it in, let's say, a client's experience? Um, I'll take a, I can give you an example in manufacturing, maybe in transportation, but in, 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 uh, in manufacturing, what we're seeing in terms of a very pragmatic example, um, on a factory floor, right? You've got valves, you've got compressors, you've got, you know, basically equipment assets on the plant floor. Sensor technology is at a point pretty cheap. You basically have sensors everywhere. Those sensors collect data. And now this data is, is really being used right now today to, uh, like preventive maintenance programs to increase asset health, asset utilization. Those are some of the, I guess, case studies, um, that are showing real return on investment today. But there's a lot more that can be done. How about for studies? It's, 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 it's massive opportunity. And, and like for, yeah, practical, uh, uh, is, is, uh, example is, is like how the people are driving. What are their driving behaviors? Yes. And, and, and we can collect data and, and tell them how they have drive or if they are like, uh, professional drivers, like in, 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 in bus companies or, or, or drug companies or, uh, so, so they can get benefits, maybe a little bit more salary. If they have, if they have, have a good, uh, no way they, uh, when they have to break and how fast they have to, uh, drive. And so they save the fuel and, and, uh, less emissions and all that things. And, 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 and we have done that also in, in, in quite many countries and services for that. And it's, 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 it's also like communication. It's, it's, you can, you can do it like a cane and, and it's very interesting. It's very interesting also for the, you know, ordinary people, drivers, how they drive. Yeah. Yes. Yeah. So, cause you, will, will the, will the data be as granular as, you know, that on this intersection in this part of the city, this kind of driver behavior is happening. It can be, uh, improved if we change the wait time at the light, et cetera. Does it get that, that, yeah. All of that, that kind of intelligence we can, we can do. It's, 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 it's great. It's fantastic opportunity what this digitalization gives all the business field actually. And it's real time, right? It's real time. So really real time. You're talking about the game, gamification will be built, uh, in the, in, in Rotterdam allows us to get data in real time. And, and we created a game that allows basically the drivers to compare themselves to other drivers. And they get points for if, you know, if they, they don't press on the brake pedal too quickly. They don't idle the truck. Um, they don't accelerate too fast. Each of those behaviors are rated on real time basis. And the driver can actually see, okay, well, it's not about necessarily saving. It's more about the pride of being the best driver, right? And that's the thing we were talking about this morning. Yeah. Yeah. The data is there. The data can be used, but there's still a cultural issue to deal with. And, 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 you know, motivation, motivating the actual individual to changing its behavior, his behavior or her behavior. That's very important thing. That's all these new things, all these new services needs, of course, the, the, uh, technology, uh, it may, they need, sir. You know, no regulations and, and rules. And, 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 but we have to understand the motivation. Why either our end users, whoever they are, wants to use those services. Yeah. And, and when it's the change of the behavioral and behavioral things. So, so it's, 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 it's much more tricky than, than only the push the technology. That's not enough anymore. Yeah. You have to change your old habits. Yep. And that's, it's, it's, it's not easy. We know that. But what you do is clearly key to it. I've been told that we have to end the interview. So thanks very much for, uh, for coming to the agreement. Enjoy the rest of moving on. Thank you so much. Sure. We do that. Thank you. Thanks for you. Bye. 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 Vous nous écoutez en direct de l'aquarium à Movinand, le sommet international de la mobilité durable qui se déroule actuellement à Montréal. Je suis Christine Fréchette, présidente directrice générale de la Chambre de commerce d'est de Montréal et j'ai le plaisir de m'entretenir avec des invités qui participent à cet événement d'envergure qui rassemble plus de 3 000 personnes dans la métropole montréalaise. Alors, pour votre information, je vous Nous sommes diffusés en direct sur YouTube et vous trouverez le lien menant à cette diffusion web sur les différentes plateformes sociales de Moving On. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon invité, Mme Pauline D'Amboise, secrétaire générale et vice-présidente gouvernance, développement durable au Mouvement Desjardins. Mme D'Amboise, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Ça me fait plaisir. Alors, je débuterai en vous disant que les gens n'associent pas d'instinct les institutions financières avec les enjeux de mobilité durable ou de développement durable même. Donc, pourquoi est-ce important pour Desjardins d'être présent ici à ce sommet-ci et quel message voulez-vous livrer à l'auditoire? En fait, le Mouvement Desjardins, comme vous le savez, c'est un groupe financier coopératif. Quand on retourne au principe de l'Alliance coopérative internationale, le septième principe est justement à l'effet que les coopérateurs doivent se donner, et les coopératives, des orientations en matière de développement durable et c'est les membres qui le décèdent. D'ailleurs, la politique de développement durable de Desjardins découle d'une décision de notre grande Assemblée générale de 2003. 2003. Vous étiez en avance. Exactement. On était en avance et on a adopté la politique en 2005. Donc, on est déjà là autour d'une douzaine d'années d'expérience avec l'implantation de notre politique. Normalement, une institution financière va chercher un retour sur ses investissements dans un horizon idéalement de court terme ou de moyen terme. Comment les actions en matière de développement durable sont-elles compatibles avec ce type d'analyse de retour sur un investissement qui se fait davantage habituellement dans le court terme? Oui. En fait, quand on, je dirais, puis surtout si on se replace en 2005, je pense que le but, c'était plus de mettre en place des grandes initiatives qui allaient toucher d'abord nos pratiques de gestion. D'ailleurs, pour initier les gens au principe du développement durable, on avait débuté avec un programme qui était le défi papier Desjardins. Pour commencer à familiariser autant le personnel que les gestionnaires à l'importance de commencer à rationaliser les ressources et le papier pour une institution financière, le papier, c'est un des principaux éléments de notre bilan carbone. En fait, ça représentait à peu près 30 % du bilan. Alors, avec un projet comme celui-là, c'est certain qu'on a des retours sur investissement rapidement parce qu'on se trouve à réduire la consommation de papier, à réduire la consommation d'encre et à maximiser tout le domaine de l'impression. Donc, on a commencé par des projets comme celui-là, des projets d'efficacité énergétique aussi. Donc, ce sont, je dirais, des volets d'un positionnement en développement durable qui amènent des économies rapides. Mais le cœur d'une institution financière, ce sont les produits financiers et on a débuté avec une gamme de produits d'investissement responsable qui était très marginale à la fin des années 90. Et aujourd'hui, on a pour, en termes d'encours, au-delà de 3 milliards de dollars. Donc, on voit qu'il y a une demande et on a fait de l'innovation pour amener d'autres produits financiers. Je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Mais ce qui est difficile, c'est quand la population n'est pas rendue là, le consommateur n'est pas rendu là, de générer et de créer des produits verts alors que la tendance n'est pas encore à son plus haut. C'est un défi pour l'institution financière et c'est certain qu'on n'a pas le retour sur investissement à court terme. Mais Desjardins, comme groupe coopératif, vous savez, ce n'est pas une banque traditionnelle avec un retour sur investissement, une maximisation des profits à court terme. Ce n'est pas la dynamique dans laquelle Desjardins travaille. D'accord. D'ailleurs, une preuve de ça, c'est que vous avez lancé récemment un projet que l'on appelle Coop Carbone. Coop Carbone, c'est la création d'une ligne de crédit destinée à la Coop Carbone, une société qui est responsable de faire les transactions entre les acheteurs et les vendeurs de crédit pour diminuer les gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette initiative et comment ça procède? En fait, la Coop Carbone est née d'initiatives d'organismes, je dirais, entre autres l'Association pour la maîtrise de l'énergie au Québec, qui souhaitait réunir les leaders québécois dans tout ce qui touche la lutte au changement climatique pour créer un organisme qui viendrait soutenir le marché du carbone québécois. Et l'intérêt d'une Coop Carbone, dans le fond, c'est une coopérative de producteurs de GES, dans le fond, qui se réunissent. Et l'ultime, c'est de les mettre ensemble pour créer des projets de réduction de gaz à effet de serre, générer des crédits de carbone qui pourront être admissibles au marché du carbone québécois et permettre à nos grands émetteurs qui dépassent leur plafond d'acheter des crédits de carbone au Québec au lieu de les acheter en Californie. Donc, c'est une activité économique qui va demeurer au Québec. Et Desjardins soutient la Coop Carbone au même titre que la Coop Fédérée, le fond d'action qui est le joueur majeur à l'intérieur de ça, qui a même mis 20 millions de dollars pour un fond d'investissement pour justement générer ces projets-là. Et nous, Desjardins, on est en appui, mais on a la Caisse d'économie solidaire qui a, avec l'appui de Desjardins, mis à la disposition de la Coop Carbone la ligne de crédit qu'elle a besoin pour opérer. Alors, parce que c'est assez complexe, le marché du carbone, pour être au bon moment au niveau des transactions. Donc, c'est un des projets qu'on soutient dans tout ce qui touche la lutte au changement climatique. Et on imagine que ça va vous doter d'une expertise qui, après ça, pourrait être d'intérêt pour des partenaires autres qui voudraient bénéficier de votre accompagnement, des précédents que vous avez créés. Oui, d'ailleurs, on a mis sur pied un prêt écoénergétique pour les entreprises. Et le but, c'est vraiment… parce que Desjardins ne pourra pas donner l'expertise à ses membres d'entreprises sur tout ce qui concerne les changements climatiques. C'est que nous, ce qu'on veut faire comme institution financière, c'est de leur offrir un prêt avec des avantages et sur lesquels leur donner de la marge de manœuvre. Parce que souvent, les entreprises ne vont pas mettre en place ces mesures-là parce que ça vient affecter leur liquidité. Alors, le prêt, les caractéristiques du prêt sont faites pour permettre justement le temps d'installer ces nouveaux équipements-là de pouvoir, de ne pas affecter la liquidité de l'entreprise. Et après ça, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait un lien entre l'entreprise et la Coop Carbone. La Coop Carbone, elle pourra prendre le relais pour inscrire l'entreprise dans tout ce qui touche la dynamique du marché du carbone et vraiment aller chercher les avantages de ça. Et quel autre type de produit financier? Vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous avez toute une série de produits qui s'inscrivent dans cette perspective-là. En fait, on a une offre à l'habitation. On a du côté vert, on a vraiment une offre pour la voiture, une offre pour l'habitation et une offre pour les entreprises. Et Desjardins est le leader canadien en investissement responsable, donc les fonds sociétaires en particulier. C'est une gamme de fonds qui est extrêmement populaire. On vient d'en lancer deux nouveaux qui n'ont complètement aucun élément d'énergie fossile à l'intérieur. Donc, nous, on fait de l'innovation, on le propose à la clientèle et là, on voit qu'il y a une tendance à la hausse. Ça se passe un peu partout à travers le monde. Mais là, Desjardins est là au bon moment. Mais sachez que ça fait depuis la fin des années 90 qu'on y travaille. Et diriez-vous que c'est le fait de la jeune génération, cette tendance de fonds qui émerge ou c'est vraiment réparti dans la société? Oui, je pense que les jeunes vont être un moteur. Je vais en parler tout à l'heure, mais il y a vraiment, dans toutes les catégories d'âge, il y a des gens qui sont sensibles à ces enjeux-là et qui souhaitent faire des choix différents et se doter de produits financiers qui vont être cohérents avec leurs valeurs quand on est proche de la responsabilité sociale et du développement durable. Les gens sont de plus en plus conscients des enjeux. Les gens ont souvent l'impression que lorsqu'ils adoptent ce type d'approche pour leurs investissements, il y a une sorte de prime à payer. On doit mettre de côté une part du rendement que l'on retrouve normalement. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ce n'est plus vrai. À travers la crise économique et tout ce qui s'en est suivi, la gamme de fonds sociétaires a très, très bien performé au même temps que le traditionnel. Donc, maintenant, ça, c'est comme une légende urbaine, mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Non. Est-ce que vous voyez aussi à financer des projets de développement durable de vos clients? Est-ce que vous êtes une institution financière qui est plus ouverte, je dirais, à ce type de projet? Du fait qu'on ait la gamme dont je parlais tout à l'heure, c'est sûr que de la minute, il y a des projets de cette nature-là. D'ailleurs, dans la tribune de Sherbrooke, il y a deux investissements qui ont été annoncés dans des modèles d'affaires qui visent justement soit au niveau de la gestion des matières visuelles, etc. Donc, oui, Desjardins est sensible aux projets de développement durable et va tout faire, dans le fond, pour les soutenir, en notant, bien sûr, que ça respecte le minimum de ce qu'on a de critères au niveau des investissements ou des prêts. Mais c'est sûr qu'on a un préjugé favorable pour ces projets-là. Et l'arrivée de votre nouveau dirigeant, M. Guy Cormier, je crois, a marqué aussi un peu plus important sur les approches de développement durable. Oui, bien, je dirais que c'est une course à relais parce que la première option environnementale, elle a été édictée sous le leadership de M. Albert Damour, qui était l'avant-dernier président. Mme Leroux l'a vraiment inscrit, l'enjeu au niveau de la planification, ce traitement, même amené au niveau du sommet international des coopératives qui a lieu aux deux ans, où on a vu à la dernière édition que le développement durable était vraiment au cœur de la programmation. Et là, M. Cormier, dans le fond, M. Cormier, pour lui, son leitmotiv, c'est vraiment de faire en sorte que Desjardins soient vraiment en appui au développement socio-économique au niveau du Québec, de l'ensemble de la région. Et il souhaite le faire dans une perspective de développement durable. Il a d'ailleurs signé très rapidement, dès son arrivée, l'engagement pour la coalition canadienne pour la tarification du carbone. Donc, il est convaincu de ça. Il est conscient des crises qui courent actuellement. C'en est une, la question des changements climatiques. Il est très actif, très intéressé. Il pose des gestes concrets en ce sens-là. Diriez-vous que l'implantation de préoccupations en regard du développement durable est devenue maintenant une norme dans les institutions financières? Ou Desjardins, vous faites encore office de précurseur? Je pense que toutes les institutions financières s'y intéressent et font des mesures et des initiatives qui sont fort intéressantes à différents niveaux. Je pense que la particularité de Desjardins, c'est la profondeur de son engagement. Parce que tout à l'heure, je vais le présenter. C'est vraiment une approche transversale. Toutes les unités du mouvement Desjardins contribuent, je dirais, à l'intégration des principes du développement durable dans le modèle d'affaires de Desjardins. Donc, c'est vraiment une priorité et de la profondeur des engagements, puis pas juste pour l'organisation et les membres et les clients, mais aussi comme acteurs, comme leaders de changement parce qu'on s'implique énormément dans des organismes qui visent à faire évoluer les politiques publiques. Et est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée des prochaines initiatives que Desjardins pourraient développer en matière de développement durable ou de mobilité durable? Oui. Tout à l'heure, je vais présenter le programme de transport alternatif. Desjardins a remporté plusieurs prix des organismes qui sont spécialisés dans le domaine et qui suivent l'évolution du programme. Donc, on a un programme qui est très, très solide, qui s'adresse à nos employés. Mais je dirais que quand on a développé la vision en 2005, on savait que la partie la plus difficile serait d'intégrer, dans le fond, les critères ESG dans la gestion de nos fonds propres. Donc, tous les argents qu'on recueille, qu'on gère au bénéfice de nos membres, de nos clients, comment on peut faire pour réduire l'impact carbone, dans le fond, de cette gestion de placement-là? Et toute l'équipe de Desjardins et gestion internationale d'actifs, actuellement, travaille à l'élaboration d'un livre blanc pour les instances de Desjardins, pour proposer une méthodologie qui sera rigoureuse, qui ne pourra pas être contestée, pour graduellement décarboniser la gestion de placement des fonds propres de Desjardins. Ça, c'est très complexe, c'est nouveau aussi. Donc, on est en partenariat avec d'autres institutions financières européennes et des groupes de recherche scientifiques pour avoir la bonne méthodologie. et y aller graduellement dans nos activités. Ça, je suis très fière que Desjardins soit rendu là parce que c'est ce qui vient structurer l'ensemble, dans le fond, de l'activité économique de Desjardins. Est-ce que vous diriez que vos clients entrepreneuriaux sont aussi ouverts que les individus ou il y a plus de travail, de sensibilisation à faire lorsque vient le temps de travailler avec des entreprises? Moi, je pense que les entreprises sont intéressées, mais se sentent un peu démunies. Et c'est pour ça que la coop carbone, pour donner un appui. D'ailleurs, il y avait des sondages qui avaient été publiés par la Fédération des chambres de commerce où on voyait clairement l'intérêt des entreprises, mais ne savaient pas par quel bout commencer pour s'attaquer. Mais c'est certain que depuis là, maintenant, on a la main-d'oeuvre au Québec. Les universités déploient vraiment beaucoup d'efforts pour former des nouvelles, des personnes, des nouveaux métiers qui vont venir soutenir les entreprises pour ce virage-là. Donc, maintenant, on a la main-d'oeuvre, on a l'expertise. C'est une entreprise aussi intéressée pour aller chercher la bonne information. Elle est disponible au Québec, maintenant. On a eu le dirigeant de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui a fait une conférence qui n'est pas passée inaperçue il y a de ça environ un an et demi, où il indiquait, en fait, que dorénavant, il faudrait aux compagnies d'assurance au sein des institutions financières estimer les risques associés au changement climatique et faire en sorte, donc, de chiffrer, de quantifier ces risques-là. Est-ce que, de votre côté, comme institution financière, ce n'est pas une tâche facile? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes déjà engagé? Oui, on est engagé résolument. Après les travaux de Mark Carney et aussi du programme des Nations unies, donc Desjardins s'est déjà commis par rapport à ça. Excusez-moi. Donc, on a déjà une première analyse de risque de fait par rapport au changement climatique. C'est nécessaire, d'ailleurs, quand on divulgue au Carbon Disclosure Project, et on va en parler, d'ailleurs, tout à l'heure, mais on va entreprendre une deuxième phase pour approfondir l'analyse. C'est sûr que ce que demande le groupe de Mark Carney, c'est extrêmement exigeant pour les institutions financières, très coûteux aussi, quand on regarde toutes les autres réglementations qui sont applicables aux institutions financières actuellement. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va devenir, le Forum économique mondial l'a identifié, d'ailleurs, les changements climatiques et l'adaptation aux changements climatiques, c'est un enjeu, un des premiers enjeux pour la planète. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, ça va devenir un risque dont on va devoir prendre en compte dans tout ce qui touche les exigences de capitalisation, parce que ça va amener des risques nouveaux pour la sécurité financière des institutions financières. Donc, c'est pour ça qu'ils mènent cette bataille-là. Maintenant, il va falloir trouver l'équilibre. Et nous, dans les représentations qu'on fait, parce qu'on travaille avec le BAC, on a donné notre opinion là-dessus au Bureau d'assurance du Canada. Alors, c'est de trouver vraiment l'équilibre entre la recherche de cet objectif-là, mais aussi de mettre en place des processus que les institutions financières vont être en mesure de soutenir à long terme, parce qu'il y a d'autres choses à faire dans une institution financière que cette activité-là. Donc, mais je pense que c'est la bonne voie. Là, maintenant, c'est quelqu'un qui est extrêmement crédible pour les institutions financières. Quand Mark Carney donne cette vue-là, cette vision-là, c'est sûr que le monde écoute. Oui, puis ça envoie un signal de prix, ce qui est souvent l'élément déterminant pour faire changer des comportements. Oui, parce que même pour l'institution financière, plus elle l'intègre dans sa gestion de risque, plus elle va réduire ses risques et les coûts des fonds sur les marchés vont être moindres. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais là, ce n'était pas capté antérieurement, mais là, c'est en train de l'aide. Alors, nous, on suit ça de très, très près. J'ai une couple de ressources dans l'équipe qui sont dédiées à tout ce qui touche les changements climatiques. Mme D'Amboise, on salue l'engagement de Desjardins en matière de développement durable et votre présence ici à ce sommet. Donc, merci de vous être prêtée également à cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. On vous souhaite bon succès. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 et de définir chacun nos champs d'intervention. Évidemment, on peut comprendre pourquoi c'était vraiment, c'était juste à votre avantage d'être à Movenon. Comment s'est faite la rencontre, l'invitation ou même si on peut dire la grève du pôle? Parce que vous avez carrément une programmation à l'intérieur de l'événement Movenon qui débute cet après-midi, mercredi 14 juin. Oui, il faut être là au lancement. Ça se débute cet après-midi, 3 heures, et ça se continue demain matin. Bien, soyez présents, il y a des surprises, il y a des invités de marque. Jean-Marc Arbeau, demain, c'est déplacé à 11 heures, le dirigeant de Caisse de dépôt va être là pour parler du Skyline, un projet de Vancouver. Il y a M. Cybert d'Investissement Québec aussi. On a des panélistes aussi. Très intéressant, ce qu'on a, beaucoup focussé industriel. Votre question était… En fait, je me demandais comment ça s'était fait, ce mariage. Oui, alors ça origine d'Éric. Éric Grabe était à Montréal il y a quelque temps. Il a rencontré une de nos représentantes, Cécile, et ça s'est décidé là. Il a adoré… Ces deux personnes-là venaient de la même région, deux Français qui se rencontrent au Québec, ça fonctionne. Et Éric est un être extraordinaire, a vraiment aimé l'énergie. Il a gagné dans cette aventure-là et beaucoup dans le financement, dans les derniers badmuciments. J'étais avec Éric tantôt et on parle déjà de la suite de tout ça. Vraiment, ce qui se passe ici, c'est impressionnant. L'énergie qu'on retrouve, les relations. Les gens me disent « Waouh! » On rencontre les gens du transport et la mobilité d'intelligence. Les Québécois internationaux, je viens de rencontrer M. Langteau, qui ne parle pas un mot français, qui est un éminent spécialiste du transport. Ce qui se passe ici, je pense que ça va marquer l'histoire. Et c'est quoi le message que vous venez livrer, justement, à Mouvenon? Je veux dire, le message pour le Pôle et pour le Québec, c'est « Travaillons ensemble ». Il faut fédérer. Beaucoup d'initiatives, mais c'est ensemble qu'on va y arriver en travaillant en meute, en travaillant, en se parlant, en n'étant pas insécure, parce que c'est insécurisant tout ce qui se passe en ce moment-là. Tout n'a pas été défini. On est en train d'écrire les premiers chapitres. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se parler, que les paliers gouvernementaux, que les fonctionnaires, que les industriels, que les grappes, que les regroupements, qu'ensemble, on soit ouverts d'esprit et qu'on peut démarrer. On est le centre de la terre en transport intelligent, électrique, vraiment. Rien que moi. Mais il y a beaucoup d'initiatives, maintenant, il ne faut pas se piler ses pieds, il faut bien coordonner. On est bien partis, puis le Pôle, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on veut vraiment apporter, fédérer. Et on est bien partis. Puis, un événement comme celui-ci est excellent pour ça. Et j'imagine qu'il y a des partenaires aussi que vous visez à rejoindre. Qu'est-ce qui vous reste à aller chercher? Quel partenaire vous n'avez peut-être pas encore dans le Pôle, vous ne sauriez pas avoir? En fait, nous, ce qu'on recherche beaucoup, c'est quand on parle de partenaire, il faut toujours penser à nos membres. Qu'est-ce qui est le partenaire en question au niveau du membership? Alors, je donne un exemple. Ici, je suis aujourd'hui avec un étudiant qui s'en va à la Polytechnique. Pour nous, c'est important. Le lien avec les écoles, le lien avec cette génération-là, qui a des idées de mobilité intelligente, que je dis toujours dans des rencontres, souvent, on a des angles morts. Alors, ces jeunes-là, avec l'énergie, nous apportent, souvent, surtout, dans l'autonomité, on parle de mobilité intelligente, puis on est tous en route 40-50 ans. Ça n'a pas de sens. Alors, les alliances avec les institutions académiques, les alliances avec les autres groupes, c'est important. Donc, les autres groupes dans d'autres domaines, comme je dis tantôt, Écotech et ces autres grappes-là qui sont dans le transport. Les institutions financières sont importantes. Donc, tantôt, j'étais à une rencontre avec un spécialiste d'AMENÉ, Éric Saint-Pierre, et c'est de voir comment on peut aider nos membres à aller chercher du financement aussi. Le pôle a développé une expertise à aider les entrepreneurs à réaliser leurs idées. Parce que ce qui est difficile, souvent, c'est que tu te retrouves devant ton idée, tu as un super beau projet, mais comment tu le réalises? Ça te prend du financement, ça te prend quelqu'un en marketing solide, ça te prend… Donc, l'écosystème, on le maîtrise très bien au pôle et c'est là qu'on peut apporter une aide au projet. Donc, les partenariats vont passer à « est-ce que ça rend service à mes membres? » Et vous le disiez tout à l'heure, bon, il y a énormément de talent, de secrets bien gardés au Québec. Est-ce que, justement, il est facile de vendre toute cette offre-là québécoise à l'extérieur? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que… parce qu'évidemment, venir ici… On n'en fait jamais assez, mais c'est important ce que vous dites là. Je ne sais pas s'il est encore ici, mais on a des gens d'Export Québec. Je vois Daniel qui est là. C'est pratique d'être dans un club de verre. Oui, c'est le fun. On voit ces gens-là. Puis, l'Export Québec nous accompagne dans cette exportation-là, au faire connaître. On est en train, on va annoncer bientôt une mission en Chine. Alors, l'Export Québec nous supporte. On s'en va en meute en Chine. Puis, les gens disent « Pourquoi aller en Chine? » Bien, on a des produits qui méritent d'être connus. Le marché chinois est colossal. Donc, il faut avoir une stratégie offensive avec les Chinois. Allez les voir leur présenter. Alors, on le fait avec Export Québec. On est allé à Inotrans, le plus grand salon qui est le bourget dans le domaine ferroviaire. Ça se passe à 22 ans. Ça s'appelle Inotrans. Export Québec nous supporte. On se retrouve 25-30 industriels ensemble. Et souvent, vous savez, la seule façon de rencontrer ces industriels-là, ce n'est pas au Québec, c'est d'être ensemble là-bas pendant 3-4 jours, créer des liens. Puis, déjà là, ça, c'est très fort. Deuxièmement, quand tu te retrouves en meute, à Berlin, dans le bout d'Alstom ou dans le bout où tu as des rencontres, puis que le gouvernement t'aide, puis des fois, tu as un ministre qui t'aide à rencontrer les hauts dirigeants, ça l'aide. Alors, Export Québec, le Mési, on travaille excessivement à faire avec le Mési pour des missions. Donc, à l'exportation, ça nous aide beaucoup. On a des missions à Boston, New York. Donc, à chaque année, le pôle organise le concert avec l'export Québec et les bureaux régionaux aussi, parce qu'ils ont des bureaux super… On s'en va à Atlanta, à l'automne, le bureau d'Atlanta, hyper efficace. À Paris, on a eu un bureau, l'aide du bureau. Il y a Investissement Québec aussi. Vous êtes vraiment à la jonction aussi de tout le monde, de tous les acteurs qui peuvent aider de près ou de loin. Vous savez ce qui se passe souvent? Les gens nous appellent au pôle et nous disent, écoutez, on cherche un fournisseur dans tel domaine. Alors, on fait le relais. Là, ce qui va se passer bientôt, on va l'annoncer, c'est même des grands donneurs d'ordre nous disent, vous pouvez organiser des journées donneurs d'ordre? Donneurs d'ordre? On appelle ça des journées donneurs d'ordre. Ils ont des contrats donnés. Ils cherchent à qui les donner. Donc, nous, on va préqualifier dans nos membres qui est pertinent pour ce type. Donc, on va étudier. Donc, on a un peu l'intermédiaire d'étudier un peu c'est quoi leur devis, c'est quoi leur besoin et de trouver la liste de fournisseurs et d'organiser une journée bien faite. On l'a faite, nous, ici, l'équipe. On a fait, il y a quelques années, une visite à Alstom, Ottawa. À Alstom, on avait travaillé, on était une cinquantaine ou une centaine en train de descendre à Alstom pour une journée, pour le train léger d'Ottawa. Alors, ça a donné des résultats. On a pu parler directement, de façon organisée, à des gens de Prockerman pour comprendre les devis. D'avoir les bonnes personnes pertinentes qui vont intéresser. Justement. Alors, on préqualifie, on organise tout ça. On structure un peu toute cette rencontre-là, ces blind dates-là, si on peut dire. Puis, en terminant, quelles sont les, justement, celles qui restent à organiser, des initiatives que vous aimeriez voir se réaliser dans les prochains mois, dans les prochaines années pour le Pôle? Écoutez, ce qui est important à ce moment, c'est qu'au Canada, il y a des gros, gros contrats qui s'en viennent. On peut parler du REM, qui s'en vient bientôt. À Toronto, toute la région ontarienne, il y a pour à peu près, on a vu 16 milliards de dollars de contrats qui vont arriver. Donc, pour nous, c'est beau de parler de l'étranger, de la Chine, tout ça, mais au Canada, on a énormément, on a à peu près pour 25 milliards de contrats dans les 10 prochaines années. Donc, c'est d'être proche. Puis, encore là, Export-Québec nous a aidé à rencontrer les gens de Toronto, parce que pour le Québec, c'est de l'exportation, Toronto. Rencontrer Métro-Links, rencontrer les institutions. Donc, le rôle, puis des prochains mois, prochaines années, c'est d'aller chercher notre part du gâteau au Québec pour nos industriels, des gros contrats locaux. Et que ce soit locaux, nationaux, internationaux. Justement. L'international fait toujours partie. Il faut avoir cette vision-là, c'est clair, on a du talent. Et vous développez tout. Vous laissez rien au hasard. Et venir à un événement comme Ovenan, évidemment, ça vous permet de créer les contacts qui vont vous permettre de vous déplacer en meurtre. J'aime bien l'image. C'est ce que je retiens. Merci beaucoup, M. Pintin. Je vous souhaite un excellent pôle à l'intérieur de l'événement Ovenan. C'est déjà bien parti. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Fréchette, dirigeante de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, et j'ai le plaisir de m'entretenir avec quelques-uns des invités de marque qui participent à cet événement d'envergure qui rassemble plus de 3 000 personnes dans la métropole montréalaise. Pour votre information, nous sommes diffusés en direct sur YouTube et vous trouverez le lien menant à cette diffusion Web sur les différentes plateformes sociales de Moving On. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon invité. Il s'agit de M. Grégoire Olivier, directeur des services de mobilité de PSA Group, lequel possèdent notamment Peugeot, Citroën, DS et bientôt Opel. Et vous êtes également directeur général de Free to Move. Alors, bonjour M. Olivier. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors, je débuterai pour parler philosophie quelque peu avec vous. En matière de mobilité, le groupe PSA avance qu'il faut dorénavant penser l'usage avant l'objet automobile. Cette affirmation, en fait, reflète un certain changement de culture associé à l'automobile, laquelle a toujours été quelque peu sacralisée. En quoi, donc, est-ce que cette façon de voir l'automobile via son usage dorénavant change-t-elle votre rôle comme constructeur automobile ? Eh bien, c'est très simple. À peu près la moitié des possesseurs de voitures dans les grandes villes nous dit « si je pouvais avoir accès à des services de mobilité fiables, j'abandonnerais ma voiture ». Parce que les difficultés de transport dans les villes, les traffic jams, la difficulté de parking fait que ces clients préféraient avoir accès à des services de mobilité. Donc, nous avons décidé de créer et de proposer ces services de mobilité dans les grandes villes, dans le monde entier, sachant que ce phénomène que vous soulignez de passage de la propriété à l'usage, il est global. Il est urbain, mais il est global. C'est-à-dire qu'il se pose à Sao Paulo et à Shanghai, autant qu'à Montréal ou à Paris. Et en plus, il est générationnel, c'est-à-dire qu'il est plus fort chez les jeunes, ce qui veut dire que nous faisons face à ce que nous appelons un tsunami lent. Un tsunami parce que c'est irrépressible, une fois plus, c'est générationnel, chaque année qui passe, c'est plus fort. Et lent parce qu'il se réalisera au rythme du déploiement de services de mobilité fiable. Nous avons décidé de déployer ces services de mobilité fiable dans les grandes villes mondiales. Est-ce qu'il en dépendait de la survie de l'entreprise ? Est-ce que c'est devenu un passage obligé que d'être présent dans ces modes de transport alternatif ? C'est plus une opportunité parce que si vous regardez le marché automobile classique, les ventes de voitures, le marché mondial continue à monter. C'est-à-dire que le poids de pays qui continuent à s'équiper, comme la Chine, comme l'Inde, est plus fort. Que cette baisse potentielle dans les villes. Et donc, demain, PSA, c'est deux choses. C'est un constructeur automobile très efficient. Et comme vous l'avez rappelé, nous venons de signer l'acquisition d'Opel. Nous comptons faire le closing de cette acquisition à la fin de cette année, au quatrième trimestre. Et en parallèle, en même temps, PSA, ce sera un fournisseur de services de mobilité. D'où cette nouvelle direction des services de mobilité. Donc, je suis chargé depuis six mois. Et ces services, en fait, vous sortent un peu de votre parcours traditionnel. Et j'imagine que vous êtes appelé à développer des partenariats avec de tout nouveaux types d'entreprises pour bien vous insérer dans ces nouveaux modes de transport alternatif. Exactement. C'est un métier assez différent. C'est du service. Ce n'est pas de l'industrie. Et donc, pour accélérer notre développement dans ce métier, nous passons des partenariats. Nous faisons des investissements de minoritaires dans des entreprises. Par exemple, à Montréal, nous sommes actionnaires de Communauto, qui est l'inventeur de l'autopartage. Benoît Robert, il y a maintenant une vingtaine d'années. Nous sommes aussi actionnaires chez Koulikar, qui fait de la location de voitures entre particuliers, dont le centre de développement, les jeunes analystes qui rédigent les lignes de code sont à Montréal également, même si la société se développe commercialement en Europe. Donc, nous investissons en devenant un minoritaire significatif et en aidant ces sociétés à se développer globalement. Vous avez notamment développé Free to Move. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Voilà. Nous avons déposé la marque Free to Move et nous avons créé, nous avons, par une acquisition et maintenant en développement, créé une application qui est sur votre smartphone, qui s'appelle Free to Move. Quand vous l'ouvrez, apparaît une carte avec vous au centre et dans un rayon de 500 mètres, toutes les autos disponibles en autopartage, quel que soit le fournisseur du service. Donc, on travaille avec tous les partenaires, avec Car2Go, avec Koulikar, avec Communautor, etc. Et le client peut cliquer, choisir, désigner la voiture qu'il veut et la prendre. Et nous avons deux spécificités. La première, c'est que c'est gratuit pour le client. Notre business model, c'est que c'est le fournisseur du service qui nous paie une commission du fait qu'on lui apporte un client. Et deuxièmement, nous visons ce qu'on appelle le single sign-up. Qu'est-ce qui se passe ? Quand un client veut s'inscrire à un service de car sharing, il faut qu'il scanne son permis de conduire, il faut qu'il scanne sa pièce d'identité, son passeport, il faut qu'il donne son numéro de carte bancaire pour pouvoir être débité directement. 80% des clients ne vont pas jusqu'à ce processus qui est jugé difficile. Donc, nous, ce qu'on fait, le client fera le processus une seule fois et nous l'inscrirons sur tous les services de car sharing, d'autopartage qui l'intéressent dans le monde entier. Et donc, nous développons... Dans le monde entier ? Dans le monde entier. Alors aujourd'hui, on est présent dans 5 pays en Europe du Nord, dans une quinzaine de villes et nous proposons 31 services. Et nous sommes en train de lancer ce service en France et en Espagne. Donc, on augmente le territoire et on sera en Amérique du Nord à la fin de cette année. Donc, un Montréalais pourrait arriver en vacances en France ou en Espagne et utiliser la même application qu'il a l'habitude d'utiliser à Montréal ? Exactement. Pareil. Impressionnant. Pareil. C'est ce qu'on veut faire. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, bien sûr, et on se déploie. Et c'est un agrégateur qui renvoie sur des services que nous opérons, nous, PSA, mais sur des services que développent d'autres. On est dans un concept d'écosystème. C'est-à-dire que pour répondre à un besoin de mobilité qui demande d'abord de l'efficacité et de la disponibilité, il faut se mettre à plusieurs, en fait. Et en même temps, l'écosystème devient de plus en plus global parce qu'on l'implante dans une variété de pays. Exactement. Est-ce que vous êtes actif également dans le développement des voitures autonomes ? Oui. Alors, nous travaillons, comme d'autres constructeurs, à la voiture autonome. Nous pensons que les voitures autonomes démarreront d'abord sur autoroute, puisqu'on est, nous, très près de pouvoir faire rouler les voitures sur autoroute en libérant le chauffeur de la tâche de conduire. Il pourra faire autre chose. Il pourra dormir, il pourra lire, il pourra partir en week-end et avoir 2-3 heures dans sa voiture à faire autre chose. Parce que sur autoroute, finalement, on est un peu sur un rail. Donc, on conçoit bien que ce n'est pas les problèmes plus difficiles à résoudre. Donc, on va lancer. Cette fonction sera sur nos voitures dans très peu d'années. J'entendais ce matin à Mouvinon un intervenant qui parlait de 2018 plus, donc plus 1 an, 2 ans, 3 ans, sans doute. Ça démarre très rapide. Voilà. Ça démarre assez vite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, cette voiture autonome sur autoroute, elle sera beaucoup plus sûre que vous et moi, en tout cas que moi, quand on conduit, puisqu'elle ne change pas le DVD, elle ne reçoit pas des coups de téléphone, elle ne prend pas de médicaments quand elle a attrapé un rhume, elle n'est jamais fatiguée. Et donc, on améliore la sécurité de façon extrêmement significative avec sa voiture sur autonome, sur autoroute. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera de robotaxi. Nous avons signé un accord avec une start-up qui s'appelle Newtonomy. Nous allons faire rouler des robotaxis 3008 à Singapour en septembre. Et nous pensons à d'autres expérimentations en 2018 et au-delà. Est-ce que dans la plupart des pays, la législation existante permet l'arrivée de ces nouveaux joueurs dans le domaine du transport ou il faut l'adapter, ce qui induirait en fait un certain processus ? Alors, dans la plupart des pays, la législation existante permet des expérimentations à condition qu'il y ait quelqu'un dans la voiture qui puisse reprendre le contrôle. D'accord. Quand, s'il y a un scénario où la voiture rencontre une situation qu'elle ne sait pas analyser, elle ralentit, elle s'arrête sur le bas-côté. Donc, ça, c'est déjà le cas dans à peu près tous les pays d'Europe, en tout cas en France, en Espagne, en Hollande, où on a fait rouler, et nous faisons rouler en ce moment, des voitures autonomes. Il faudra une autre étape, évidemment, pour que ce soit un client lambda dans la voiture. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a plutôt une compétition entre les pays pour être les premiers à autoriser ces développements qui sont vus comme améliorant la sécurité sur les routes. Des exemples que vous nous avez fournis jusqu'à maintenant, on imagine que ce sont des individus qui les utilisent. Est-ce que vous constatez aussi un intérêt de plus en plus marqué de la part d'entreprises pour l'utilisation de ces modes alternatifs de transport ? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, quand je vous parlais de la marque Free to Move, nous avons créé, nous avons Free to Move Lease, qui propose des services de leasing et de gestion de flotte. Parce que de plus en plus d'entreprises qui ont, par exemple, des dizaines de commerçants sur la route, veulent rendre plus efficace, moins coûteux la gestion de leur flotte. Donc, on leur propose des services de gestion de flotte avec un back-office, avec des tutorials, de façon à ce que leur chauffeur puisse apprendre comment conduire plus efficacement, comment économiser le carburant, etc. Donc, ces services de gestion de flotte font partie intégrante de notre offre de mobilité. Et on imagine ultimement que les gouvernements aussi se montreront intéressés, puisqu'ils possèdent eux-mêmes d'immenses flottes. Bien sûr. Les villes, les régions sont des clients naturels de Free to Move. Est-ce que ça ne demeure pas tout de même l'apanage des pays industrialisés, des pays riches, on pourrait dire que c'est mode alternatif de transport ? Alors, je ne crois pas, parce que cette appétence d'une large partie des clients pour la mobilité as a service, comme on dit en anglais, s'observe dans toutes les grandes métropoles du monde, y compris en Asie, y compris en Afrique, y compris en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment un mouvement de société. Et deuxièmement, je pense qu'on va observer ce qu'on observe dans l'automobile classiquement, c'est-à-dire les fonctions plus haut de gamme, je pense aux freinaces d'urgence ou à l'ABS, par exemple, il y a quelques années, apparaissent d'abord sur les voitures haut de gamme et puis se démocratisent assez rapidement au fur et à mesure que les coûts baissent. Donc, peut-être que ça démarra, comme vous le dites, dans des pays plus riches, mais l'appétence pour ces services, elle est globale et ces services finiront partout dans le monde. Donc, peut-être qu'on verra un phénomène similaire avec ce qui est arrivé avec le téléphone cellulaire. Certains pays pourront peut-être faire un saut technologique en s'évitant de passer par le téléphone fixe, par exemple, et ils ont sauté directement au téléphone cellulaire. Peut-être que pour la voiture, certains pays, peu nombreux seront les gens qui auront possédé leur propre voiture personnelle, mais auront plutôt accès à des services de voitures partagées, ou encore des voitures sans conducteur. Oui, c'est tout à fait possible. Vous voyez ça comme une réalité à moyen terme du fait de la baisse des coûts. Est-ce que vous croyez que d'ici, quoi, 10 ans, 20 ans, le mode de voiture en autopartage ou le mode de voiture de transport sans conducteur sera devenu la norme ? Est-ce qu'on va carrément remplacer le véhicule traditionnel individuel par ces nouveaux modes de transport d'ici quelques années ? Alors, un intervenant hier à Mouvenon, ici à Montréal, disait qu'on surestime souvent la vitesse de déploiement d'une innovation à court terme et on la sous-estime à long terme. Autrement dit, dans les premières années, ça va souvent un peu plus lentement que ce qu'on imaginait, mais dans les années suivantes, ça va plus vite. Donc, ce que disent les analyses, c'est qu'en 2025, on s'attend à ce qu'il y ait entre 30 et 40 millions de personnes qui aient recours à l'autopartage très régulièrement, mais si on se projette entre 2030 et 2040, j'ai vu des études disant qu'aux États-Unis, 80% des kilomètres parcourus seront dans des véhicules partagés ou des véhicules autonomes, 80%. Donc, l'écrasante majorité. Et on parle de 2030, 2040, donc ce n'est pas demain, mais pour nous qui avons une vision à long terme du plan produit, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler maintenant. Oui, tout à fait. Et quand vous dites partager, c'est peut-être entre individus également, sans que ce soit nécessairement une entreprise qui offre un service. Voilà, ça peut être autonome, ça peut être partagé, ça peut être du peer-to-peer, c'est-à-dire que vous partagez la voiture de votre voisin, ou ça peut être du B2C, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a investi dans une flotte de voitures et qui la partage avec les clients potentiels. Du côté des politiciens, est-ce que vous sentez qu'ils veulent freiner un peu ce phénomène-là ou plutôt qu'ils veulent l'accompagner ? Non, ils veulent clairement l'accompagner. Toutes les discussions que nous avons avec les mairies, par exemple, ils sont extrêmement intéressés par notre application Free2Move, ils sont prêts à nous aider à la déployer dans leur ville parce que ça répond à un véritable besoin de leurs administrés. Donc on a plutôt des politiques qui sont impatients de voir ces nouvelles formes de mobilité se déployer sur leur territoire. Est-ce qu'il vous semble que le phénomène est plus rapide en Europe qu'en Amérique du Nord ? Parce qu'en Amérique du Nord, la voiture a été longtemps et elle est encore passablement sacralisée. Elle fait partie même de la culture identitaire. Posséder une voiture, ça donne un statut encore pour une grande partie de la population. Est-ce qu'en Europe, on est donc, étant moins associé à la voiture au niveau culturel, est-ce qu'on est plus ouvert et plus rapide dans ces implantations de modes alternatifs de transport ? Oui, je pense que vous avez raison. D'ailleurs, quand on se projette, en Europe, c'est un client sur deux, un possesseur de voitures sur deux qui dit « moi je suis prêt à ne plus avoir de voiture ». Aux États-Unis, on est plutôt sur 30%. Donc, il y a clairement, probablement à cause de la topologie, la taille des villes et du pays, il y a probablement un plus gros potentiel en Europe à moyen terme. Intéressant. Et du côté de l'Amérique du Nord, il y a néanmoins la jeune génération qui vient changer la donne et qui, elle, est très avide. Et j'imagine que c'est essentiellement le fait de zones très urbanisées, que ces modes de transport alternatifs, qu'en région, tout de même, on s'en remet à la façon de faire habituelle. Il faut une forte densité, mais il y a aussi des besoins de mobilité en région qu'il va falloir résoudre de façon autre que juste la voiture individuelle. Je pense aux personnes âgées, il y a des marchés aussi dans des territoires moins denses. Alors voilà, qui complètent un survol de l'état de situation relativement aux modes de transport alternatifs et aux actions aussi que compte prendre le PCA Groupe. Je vous remercie, M. Olivier, pour cette entrevue. Il vous souhaite bon succès dans le développement de toutes ces nouvelles initiatives. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 En 2001 avec aujourd'hui, nous vendons aujourd'hui quatre fois plus de steel cord que nous devons faire en 2001. Et il y a deux raisons, je crois. La première est que nous avons fait quelques acquisitions. Nous avons pris des plantes tire cordes de Pirelli et Bridgestone. Mais la deuxième, et même plus important, est que le marché automatique a été growing très fort. Et, par exemple, pour le steel cord, un des des principaux drivers pour le growth est la radioisation. Le tire devient un radial tire par l'utilisation de l'utilisation. Et ça a fait, en fait, en 2005, 2010, en Chine. Et ça a eu un grand impact sur nos vies. Et ce que nous voyons aussi, c'est le grand car park. Donc, plus et plus de cars, surtout en Asia. Si quelqu'un en Asia a acheté un nouveau car, c'est pas comme dans le sud, quand vous remplissez une autre car. C'est, en fait, un nouveau car qui est ajouté à la car park. Donc, ça génère des demandes pour les tires dans le nouveau car, mais aussi pour remplacer après l'autre, lorsque le car park est growing. Et ces ont été les principaux drivers de notre growth. Donc, vous avez parlé d'Asia qui est un grand marché, et c'est pour vous. Mais je vois que l'Amérique est un petit marché plus grand. Pourquoi est-ce que ça ? Alors, nous produisons en Nord-Amérique, mais nous importons aussi des steel cuts d'aujourd'hui. Donc, Nord-Amérique est un grand marché, mais compared à l'Asia, il n'est pas que grand. Mais c'est toujours très important. Et nous faisons beaucoup de développement aussi. Nous travaillons sur les constructions avec nos clients. Donc, je pense que, comme un marché, c'est, en fait, un très important. Donc, tell me exactement, qu'est-ce que l'adventage de steel en tires ? Comment ça fonctionne ? L'adventage de steel est, en fait, c'est en fait utilisé both en passenger et en truck tires. En passengers, c'est utilisé dans ce qu'on appelle le carcasse, et dans le belt. Et en fait, c'est fait que le passageur, le contact avec le road est très bon. Et ça aide, en fait, à réduire, en fait, le usage d'énergie, de gazole, par l'utilisation des radiaux. Le même est très bon pour le truck. Le carcasse et le belt, c'est-à-dire, en fait, le qualité de la voiture. Il a aussi, par exemple, le possibilité de retraitant le truck tire, parce que vous pouvez, en fait, utiliser le tire pour un long dur de temps. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous avez parlé de l'automotive industrie de l'automotive en cours de l'année dernière, mais aussi, je pense, que l'environnement de conscience a vous aidé. Parce que les gens sont en train de regarder, les entreprises sont en train de regarder, le public est en train de regarder pour plus de l'environnement, et c'est ce que vous offre. Oui, je pense que, en tant qu'est-à-dire, nous pouvons, en tant qu'est-à-dire, nous pouvons, en tant qu'est-à-dire, à la sustainabilité de la mobilité. Et une des principales parts, ce que nous travaillons sur, c'est, en tant qu'est-à-dire, la reduction de résistance de la résistance, parce que c'est ce qui génère le CO2-éxauce. Et comment on fait ça ? On fait ça, en tant qu'est-à-dire, par l'utilisation de plus de l'automotive. Si on utilise de plus de l'automotive, en tant qu'est-à-dire, nous pouvons avoir plus de l'automotive. Et en tant qu'est-à-dire, bien sûr, vous avez moins de l'automotive de l'automotive dans une tire. Mais non seulement ça, vous pouvez aussi avoir un plus d'automotive plus de l'automotive. Donc, les autres matériaux, aussi, d'avoir plus de l'automotive, l'automotive va diminuer. Donc, par l'utilisation de ces plus de l'automotive, nous, en tant qu'est-à-dire, nous contribuons à la reduction de l'automotive du l'automotive. Et ce n'est pas nouveau. C'est un processus qui a été passé. Dans notre langue, nous parlons de normal tensile, de high tensile, super tensile, ultra tensile. Maintenant, nous allons même de mega tensile. Donc, c'est une évolution. Mais dans cette évolution, en fait, nous avons, pour l'automotive, réduit le weight de la truck tire à environ 3 à 4 kg par tire. Wow, c'est impressive. Pour l'automotive, un passenger tire, qui est moins steel-cut, c'est 0.6 kg par tire. Donc, indeed, vous voyez, notre major contribution est, en fait, réduit le weight de la tire. Other ways de faire ça est d'utiliser, pour l'automotive, instead de round courts, kind of oval or flat courts, qui, quand même, vous pouvez avoir thinner plies. Et aussi, nous parons de très simplifier constructions. Donc, pas de très compliqués, mais simple constructions que aussi contribuent à la valeur, et la valeur, pour l'automotive, c'est que représente la valeur, la valeur des résistances. Qu'est-ce que les plus des challenges que vous aviez, Bécart, dans les années, Is it the pricing of raw materials? Is it the automotive industry itself evolving in different ways? What challenges are you getting ready to tackle? Well, one of the major challenges for us is, I would think, the evolution in China. As a tire producer, China is very big. And we are also very present in China. We have, for instance, half of our capacity of steel cord, which in total is about 1 million tons. Half of that is in China. And we're supplying the Chinese customers, but also we supply that steel worldwide. Now, what we are looking at in China is the way they use the truck tire. The truck tire, if you go outside China, it is a fully retreadable tire. Within China, they do not retread tires. Because they argue, and they're right, that for them it's cheaper to make a new tire instead of retreading the tire. So, as a steel cord producer... Yeah, how do you convince them? Yeah, well, one thing. As a steel cord producer, in fact, the Chinese solution, although maybe not very sustainable, is a good one. Because they use a lot more steel cord. But it's pretty clear that probably, depending on the cost of raw material and also on the focus on sustainability, it's not the right approach. So, that challenge and what's going to happen in China is for us a very, very important one, which will greatly influence also what happens in the future in our industry. Do you think about autonomous vehicles? Does that have any kind of influence on the evolution of your product, of your company? Is that in your radar screen? Does that change at all, anything? Well, we look at mobility of the future. We don't only look at autonomous vehicles. We also look at connected vehicles. We look also at electrical vehicles. And we try to understand, yeah, what does that mean for the tire? And as a consequence, what does that mean for us as a tire cord producer, yeah? And we see it, in fact, rather positive. Because, for instance, the electrical vehicle, yeah, with the load of the batteries, the requirements towards the tire, and consequently also towards the tire cord, yeah, will be more demanding. Of course. So, in fact, for us, I would say it's an opportunity to support that. If you look at autonomous vehicles, yeah, it remains to be seen. But you would imagine that having those autonomous vehicles would probably lead to more miles driven, yeah? And then again, it would be positive for us, yeah? Yeah. We're trying to analyze what it means for us. And, in fact, we don't see a lot of negative. We see it rather positively. And we will also analyze and try to understand how we can contribute in those evolutions. So, you've been in Montreal since Monday. Have you made any significant encounters that you foresee a great future for in your company? Well, what has impressed me is, in fact, yeah, the progress that has been made already. Because if you're in Belgium thinking about mobility of the future, it's something else than being here. And if you see what's already happening, for instance, in Montreal itself, the electrification of the buses and the way they think about it, the way they organize for it. But you can see, in fact, that mobility of the future is not just some slides or something that is on paper. It's really happening. So, that was, in fact, my biggest experience here that you see. Really, it's happening. It's quite impressive, yeah? And, indeed, it convinces me that also we as a company and as a steel core producer need to think even more on how we have to contribute on that. Well, Mr. Larmizou, thank you so much for these few minutes. Very, very interesting. And we look forward to seeing how Beckert does with all that technology and innovation in the upcoming decades. Thank you so much. Okay, thank you so much. Bye. 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501